... Il n'en reste plus qu'une poignée aujourd'hui à perpétuer ce très métier qui remonte à la Rome antique. On les appelait « Les Hommes de Gué ». La nuit venue, juchée sur les hauteurs, il veillait sur la cité endormie, signalant les voleurs et les incendies. Depuis 1405, en Suisse, il y a un inquiet à la cathédrale de Lausanne. Pendant longtemps, il a surveillé les départs d'incendies, sonnés et criait les oeuvres. Mais les progrès techniques lui ont enlevé toute utilité. Le service du feu n'a plus besoin de sonneries, les sonneries de cloche sont devenues automatiques. Pourtant, il n'a pas disparu. Très en temps qu'il portait dans lui une mémoire inestimable, les habitants de la ville se sont mobilisés pour qu'il continue de perpétuer cette tradition. Il s'appelle Renato Osner. Au cours de ces longues soirées, entre chaque excursion en haut de la tour, il s'est laissé porter et habiter dans le calme et la grandeur de la cathédrale. Un soir, voyant courir la lumière de sa lanterne le long des murs de pierre, il réalise qu'il a, là, sous ses yeux, une autre mémoire, vivante, éternelle. Il parle au cœur et le relie intimement aux générations passées. Il se met alors à fabriquer des bougies dans sa tour. Il en fabrique des milliers. C'est la naissance de Canal Humen, avec Jean-Baptiste Brejon de la Vernière. Il illumine et rend l'éclat dans le temps des châteaux et des cathédrales, semant la beauté et la joie. Ce soir, cette église de Saint-François de Sales nous offre à l'écran de lumière pour mieux laisser entendre le nouvel album des Dei Amoris Cantores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada